Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Masterclass. Dans cet épisode, on va parler un peu de contact de balle. Je vais vous permettre de toucher plus de green en régulation avec un exercice extrêmement simple que vous pouvez faire au practice. Je me trouve actuellement au trou numéro 9 du golf d'héritage, le golf qui accueille la Fréja Bank Moreshopen, une épreuve d'European Tour. J'ai environ 120 mètres pour aller chercher le drapeau qui est situé au milieu du green et j'espère bien aller chercher pour aller faire birdie derrière. A tout de suite ! Si vous souhaitez toucher plus de green en régulation, c'est très important qu'on parle du travail des appuis pendant le swing. Très souvent, je vois des golfers amateurs qui connaissent un manque de régularité au niveau du contact de balle, ont tendance dans le backswing à faire trop de transferts latéral vers la droite, on peut appeler ça du souhait. Et à contrario, je vois également des joueurs dans le downswing qui restent trop en arrière, on appelle ça en anglais « hanging back », rester en arrière. Et là, à partir de là, il peut se passer vraiment plusieurs choses différentes. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui ne va pas se passer, c'est que vous n'allez pas compresser la balle de la meilleure façon possible. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que quand vous arrivez au moment de l'impact, qu'il y ait un transfert d'énergie entre le côté droit et le côté gauche. C'est ça qui va vous permettre d'avoir plus de facilité à compresser la balle. Un excellent exercice que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre le club le plus lofté que vous avez dans votre sac. Donc là, en l'occurrence, j'ai mon 60 degrés « some wedge » que je vais placer en fait au milieu de mon pied gauche. Ok ? Maintenant, à partir de là, si vous faites trop de transfert latéral vers la droite, donc le souhait, vous allez avoir tendance à avoir le club qui va venir en fait s'enlever du pied gauche. Ok ? Donc, vous allez tout de suite sentir qu'en quelque sorte, vous enlevez le pied de la pédale. Et à partir de ce moment-là, le club va tomber derrière vous. A contrario, si vous restez en arrière également dans le downswing, vous allez sentir en aucun cas la tête de club en dessous de ce pied gauche. Pour faire un swing sans la balle, vous allez vraiment ressentir que vous appuyez sur la tête de club dans le downswing pour vous permettre ensuite d'arriver dans une position à l'impact où les mains sont bien en avant par rapport à la tête de club. Et c'est ça qui va vous permettre de compresser la balle. Vous devez impérativement aller chercher le côté gauche pour aller compresser la balle. Donc, encore une dernière fois. Boom ! Là. Une fois que vous avez effectué vos trois coups d'essai, vous pouvez ensuite maintenant essayer l'exercice avec la balle. Encore une fois, tout est une question de sensation. Restez bien appuyé sur la tête de club côté gauche. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez au practice. Je vous garantis que ça va vous aider à mieux compresser la balle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada